– Ce soir, on part en RDC, la présidentielle, c'est dans dix jours. Première victoire pour les militants de la Lucha. Le président Joseph Kabila n'est pas candidat à ce scrutin. Malgré la répression, ces jeunes se battent sans relâche pour leurs droits sociaux, pour plus de démocratie. Lucha, une vie de lutte, c'est notre grand reportage du mois signé Anthony Fouchard. – Ils étaient venus réclamer leurs droits. Ils sont devenus les parias d'un régime autoritaire. Menacés, battus, emprisonnés, les militants de la Lucha mènent désormais un combat hautement politique. – La Lucha est née ici, à Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, au caractère volcanique. Mais pour mieux comprendre ce qu'être de la Lucha implique, il faut s'éloigner d'ici et prendre le bateau, naviguer sur le majestueux lac Kivu, une centaine de kilomètres plus loin. Voici Bukavu. – C'est dans un petit hôtel à l'abri des regards que trésor Mugiza, surnommé Lumumba, a accepté de nous rencontrer. – Ce militant de la Lucha a payé au prix fort son engagement. – Qu'il nappait en pleine rue mi-novembre, il a été torturé. – On peut ici ? – Bon, je ne sais pas. Parce que pour tuer, on ne peut pas. C'est une histoire de torture. Ça, ça ne peut pas pour me tuer. Ça, c'était la première torture qu'il m'avait faite. C'est ça. – Les autres sévices ont suivi très vite. – Ils m'amenaient de l'eau, beaucoup de coups, pas moins de 20 coups. Ils mettaient ma tête dans l'eau du sceau. Beaucoup de minutes, beaucoup vraiment, ils enlevaient encore ma tête. Beaucoup de minutes dans l'eau, ils enlevaient ma tête plusieurs fois. Après cette torture, ils ont touché sur mes parties intimes. Ils les ont récupérés, ils ont joué avec. Ils ont joué avec. Et après ça, ils sont venus pour me prendre toutes les mesures du corps, la taille. Ils sont venus après avec le cercle. Ils m'ont mis dedans, dans le cercle. – Hé, je ne fais même pas le téléphone. – Aujourd'hui, il vit caché. C'est Grasse, une autre militante de la Lucha, qui s'occupe de lui. – Hé, Grasse, vous le protégez alors ? – Oui, je le protège. C'est tout ce que j'ai fait, mais lui, il n'est pas en train de reconnaître ça. – Mais je reconnais, non ? – Il pense que nous, on est en train de lui priver de ses droits. – Peut-être que je vais être violée, je vais être tuée, je vais être, c'est pas moi quoi, avec tout ce qui se passe dans le pays et ça ne va pas être grand-chose. Mieux vaut savoir qu'on est morts, on est partis parce qu'on est revendiqués, parce qu'on voulait qu'une autre vie ou une autre génération qui vient puisse vivre ou puisse être respectée quand même. – La Lucha est une épine dans le pied du gouvernement. Pour les militants, c'est clair, c'est le pouvoir qui est derrière cet enlèvement. Kidnapping, torture, le gouverneur de la région du Nord Kivu le balaye d'un geste, les accusations. – Vous imaginez tout un gouvernement s'occuper d'un monsieur qui s'appelle Lumumba, tout un gouvernement de la République démocratique du Congo, ne suivrait que cette personne-là, parce qu'elle incarne quoi ? Elle est porteuse de quoi qui nous inquiète pour que ce soit celle-là autour de laquelle nous organisions vraiment un kidnapping. Même la Lucha ne constitue pas une menace. Donc on n'a pas de raison aujourd'hui d'arrêter quelqu'un parce que simplement il s'appelle Lucha. Nous, on n'a aucune raison. – Et pourtant, à Goma, tous les militants ou presque ont fait l'expérience de la prison pour avoir réclamé de l'eau ou de l'électricité ou pour avoir, comme Rebecca Kavougo, critiqué le régime en place. Elle a passé six mois derrière les barreaux pour avoir préparé une manifestation contre le président Kabila. – Peut-être qu'ils nous prennent comme des adversaires. Ils pensent qu'on va récupérer les pouvoirs et pourtant ce n'est pas notre combat. Nous, notre combat, c'est de sensibiliser la population, de rendre cette population exigeante, de demander ses droits et ses devoirs, de faire ses devoirs. C'est ça en fait la Lucha. Nous voulons avoir les autorités responsables. C'est ça les combats de la Lucha. – Rebecca est étudiante en psychologie. Ultime pied de nez aux autorités, elle a rédigé son mémoire de fin d'étude en prison. À ses côtés, sa mère fait bonne figure et pourtant, elle est morte d'inquiétude. – Quand elle sort de la maison, j'ai la boule au ventre jusqu'à son retour. C'est difficile, mais elle mène un combat difficile. Et je prie tous les jours pour ne pas la retrouver à nouveau. – Mais tu es fière encore ? – Évidemment que je suis fière, je t'ai mise au monde. Le sourire, Rebecca veut le garder. Même sur la route, pour se rendre chez Luc Nkulula, un membre fondateur de la Lucha. – C'est fermé. – La porte est fermée, il n'y a pas d'accès. – Derrière cette porte, le 10 juin 2018. Les débris fumants de la maison de Luc Nkulula. Il est mort dans l'incendie. L'enquête a conclu à un accident. Rebecca et les autres n'y croient pas. La Lucha a son premier martyr. – Comme on nous en présente tous les temps. Comme il y a la sécurité qui est là tous les temps. Et moi, je pense bien que Luc a été tiré. – C'est quelque chose, c'est une photo délique, l'autocollaire. – C'est quelque chose, c'est une photo délique, l'autocollaire. – Être emprisonné, torturé et peut-être même mourir pour ses idées, même les plus élémentaires. Car au départ, la Lucha est née d'une exigence, l'accès à l'eau. De l'eau goma n'en manque pourtant pas, baignée dans l'immense lac Kivu. Mais dans les quartiers périphériques, l'or bleu a toujours été un luxe. – On est dans les quartiers Katoï ici, les gens sont en train de pousser de l'eau. – Et si l'eau coule désormais ici, c'est grâce à Rebecca et ses camarades. – Manifestations, pétitions, la Lucha a réussi à faire installer 65 bornes fontaines comme celle-ci, leur première victoire. – On veut avoir cette population qui est exigeante pour avoir un gouvernement redevable face à cette population. C'est ça la motivation, c'est ça ce qui nous motive chaque jour. Le pourquoi de la lutte, c'est faire que la population demande ses droits et exerce ses devoirs. – C'est très important, monsieur John. – Mais la priorité désormais, ce sont les élections et surtout l'alternance. – Les propositions de nos secteurs. – Pour en finir avec le régime de Joseph Kabila, qui dure depuis 17 ans. – Il retire, il retire. – Nous n'allons pas boycotter les élections. Nous allons utiliser cette parodie d'élection comme une route, une feuille de route pour une révolution. – Rebecca et les autres veulent des élections crédibles. Impossible selon eux avec les machines à voter, électroniques, des machines à voler comme ils les appellent. – Acceptons la honte que nous avions défaillis à cette mission d'éradiquer la machine à voter. Mais qu'est-ce que nous allons faire ? – La machine est en train d'avancer pour les élections. Avançons aussi avec la machine. Ne faisons pas les débats des conservateurs qui disent, moi, c'est ça notre position. Depuis très longtemps, si on change, on sera des lâches. – Non, mais on ne sera pas des lâches. – La lucha, c'est l'action. La lucha est basée sur les actions. C'est la naissance de la lucha. Tu n'as pas à réfléchir aussi. Mes propositions, ce n'est que ma proposition. – Moins de deux semaines avant les élections, les militants de la lucha ont choisi de manifester devant le siège des Nations Unies à Goma. Mais à leur arrivée, la police est déjà là. – Qu'est-ce que vous avez écrit ? – C'est la marche de la lucha. – Qu'est-ce que vous avez écrit ? – C'est une célébration. – Pourquoi vous voulez créer dans des moments pareils ? – C'est une célébration. – Non, 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 non. – Qui va ? – Qui va ? – Qui va ? – Qui va ? – Après discussion, les militants sont finalement autorisés à déposer un mémorandum auprès des Nations Unies. – Les élections qu'on est en train de nous organiser, c'est une parodie. Et que donc, ça sera une occasion pour la Monisco de protéger les activistes, de protéger la population congolaise, non seulement d'observer, mais ils devront aller au-delà de l'observation et protéger le peuple congolais. – La lucha, c'est finalement l'histoire d'une jeunesse congolaise qui se bat pour une vie meilleure, une vie normale. – Lui, c'est Justin, surnommé Croco. Il se marie aujourd'hui. – Mais Croco le sait, s'engager, dans la vie comme dans la lucha, c'est aussi forcer sa famille à vivre dans l'incertitude et la paix. – Notre pays, on l'appelle République démocratique du Congo. Si réellement cette démocratie était bien appliquée, il n'y aurait pas de problème. Malheureusement, il y a toujours des repressions, il y a des bastonnades. Même si c'est pour une marche pacifique où les gens viennent, vous voyez, les policiers viennent et ils nous mettent mal à l'aise, alors c'est fini. – Ce n'est pas facile, la lucha. Non, vraiment, moi, je déteste beaucoup. – Parce que vous avez peur ? – Oui, j'ai peur de mon mari. – Vous ne voulez pas me perdre ? Tu ne vas pas me perdre, tu ne vas pas me perdre un temps, fais pas. – C'est une promesse ? – Oui, c'est une promesse. – Merci beaucoup. – Les élections sont prévues pour le 23 décembre. Rebecca et ses amis les espèrent pacifiques et crédibles, sans trop y croire. Mais l'idéalisme et l'espoir, c'est finalement ça, la lucha. – Sous-titrage ST' 501